Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, cette fois consacrée à Windforge, un projet qui est starté à 50 000$, mine de rien, et qui ressemble beaucoup à du Starbound ou du Terraria, vous allez voir pourquoi, ceci dit, celui-ci m'intéresse plus, déjà parce qu'il vient de sortir et je vais vous en parler absolument, mais surtout parce qu'il a un petit intérêt que les autres n'ont pas pour moi, enfin je crois pas qu'il en ait, c'est une quête principale, une quête principale avec une histoire, chose qui pour moi est importante même dans un jeu comme celui-ci, parce qu'en fait je n'ai pas la fibre artistique et que moi un Minecraft ou un Terraria quand je n'ai pas d'histoire je m'enduis tout simplement, donc là on peut faire mes muses, on peut tout casser et avoir une histoire. Ce que ça raconte, pour l'instant ça raconte juste histoire d'un colon qui avec sa pote dans un vaisseau s'écrase, on répare le vaisseau, on repart et on découvre qu'il y a des grands méchants dans le monde qui veulent dominer la planète, et c'est à vous de sauver tout ce monde là, voilà c'est très 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 grossièrement raconté, c'est pas exactement ça, mais en même temps je suis pas très loin. Donc là je suis en plein de quête, je vais aller voir quelqu'un qui va me donner quelque chose, il faut que je parle à Walther, à Walther, au secret club, il est tellement secret que je ne sais pas où il est. Donc pour l'instant on va pas faire la quête, on va se barrer pour que je puisse vous montrer comment se passe le jeu. Saute, saute, saute. Donc c'est clavier sourire évidemment. Et donc vous avez votre vaisseau, ceci est mon vaisseau, vous avez un clic droit, là j'ai ma perceuse pour cliquer droit, mais je peux aussi avoir des pistolets, voilà. Et on a un grappin, pour monter sur le vaisseau, on m'attend, il faut qu'il ne va pas, hop, je monte. Non mais j'ai pas mis la force, voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a des trous dans mon vaisseau, parce que je vous l'ai dit, j'ai pas la fibre d'un constructeur et du coup je fais tout et n'importe quoi. Donc déjà on va réparer ce vaisseau, on va mettre, je suis désolé, mais au moins les terraria, il y a des trucs que je connais pas du tout, donc vous moquez pas trop moi. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux, c'est un bloc simple, on en faut, j'en ai plus, j'en ai plus, j'en ai plus, j'en ai plus. Je regarde, voilà. Ah mais non, je l'ai fait en titane, sérieux quoi, n'importe quoi. Moi je viens de gâcher mon titane. Ça va, on en fait plein, voilà. Et maintenant ils sont où ? Ils sont là. Voilà, j'ai réparé mon vaisseau. Une bonne chose de faite. Ah, en bas, là, j'ai oublié. Hop, laisse-toi. Voilà, je l'ai cassé un peu ça. J'ai fait n'importe quoi, mais parce que ça m'énerve en fait de devoir me baisser quand je l'ai sans. Il ne veut absolument pas que je répare. Vous pouvez aussi, quand vous avez fait une bêtise, vous prenez votre petit outil. Et vous pouvez réparer votre dernière bêtise. La dernière, juste. Si ça date, vous l'avez ou je pense. Alors voilà, ça c'est mon vaisseau. J'ai fait, ça c'est mes petits reacteurs. D'ailleurs, je pense que je vais en supprimer. Deux, parce que je crois que c'est le lien, mais non. Alors, pourquoi vous... Alors, pourquoi vous... Stim, 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 Stim Andering. Et The Langerine. C'est bien. Et c'est tout, et c'est tout, voilà, on est bon, maintenant on va pouvoir, alors si vous avez une question, si vous voulez que j'essaie quelque chose, il ne faut pas hésiter à demander, je découvre en même temps le rouge, j'ai eu deux petites erreurs, c'était un tuto en plus, voilà, D'accord, si vous voulez, on peut utiliser, et voilà, on décolle, vous pouvez voir qu'en fait j'ai des hélices vers le bas, qui me permettent de faire les directions haut et bas, et l'église, n'importe quoi, l'hélise qui est à gauche me sert des directions à employer les directions gauche et droite, bon là, je vais me casser quelque chose, donc c'est comme ça qu'on explore le monde, sachant qu'on a une énorme carte, Qu'on doit aller de ville en ville, d'endroit en endroit, qui sont générés aléatoirement, sauf les villes évidemment, hop, on va descendre d'ici, parce qu'en fait j'ai quand même besoin d'y rester ici, Alors on en a une fois, mon laboratoire secret, mon laboratoire secret, où est-il, il est secret, je ne sais pas où il est, Alors oui, moi, qu'un jour, vous m'habitez chez moi, je casse les murs pour pouvoir passer à la cuisine, parce que j'ai la faim et pas sympa là-bas, c'est comme ça, je ne suis pas content, c'est pas... Alors il faut trouver une hatch en bois, alors une trappe en bois à droite, en bas à droite de la ville, alors allons-y. Donc je peux coller dans tout ce que je veux hein, je sais pas, la porte comme je viens de le faire, je peux aussi les ouvrir, c'est plus simple. Alors c'est paradoxal, parce qu'en fait le scénario, je m'en fiche, le seul, parce qu'en plus il n'a pas l'air d'être incroyablement intéressant, ce qui m'intéresse vraiment, c'est juste d'avoir une continuité, en fait que le jeu me dise où aller, me dise quoi faire, parce que moi je m'ennuie, je sais pas quoi faire. C'est très paradoxal je vous l'avoue, bon là il m'a demandé d'aller en haut, mais là je ne vais pas y aller, pour l'instant je vais montrer quand on creuse, au sol, voilà, ça fait ça, au niveau de la terre, Et là on peut aussi m'apprécier encore, 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 et là ça devient du montage, c'est qu'aléatoirement on va tomber sur du plus intéressant, normalement. C'est pas sûr que je dois choisir le seul endroit où il va en faire ça. Aussi ce qui est sympa, c'est que, bon sympa mais dangereux, c'est que quand on creuse trop loin, si vous avez de la terre au dessus de vous, et ben en fait elle s'écoule un petit peu, et du coup le bouton le dessus, vous perdez de la vie. Et voilà, vous voyez là, normalement, la résolution n'est peut-être pas top pour voir ça, mais... En tout cas, ça y est, et c'est plutôt simple. Bon, bah bien sûr, j'étais sur le point où il n'y avait rien. C'est évident, ça s'appelle le Kerma. Bon, si je l'interrofis du jeu, évidemment, c'est sur le côté steampunk, vous avez Terraria pour le côté... J'allais dire JRPG, mais on va engueuler si je dis ça. Je pense... Vous avez Starboon qui est un peu plus science-fiction. Parce que celui-ci se pose plus dans un domaine Steam. Bon, il n'y a rien, ça sert à monter et descendre, je ne sais pas. Ah ! Ah ! Ah ! Donc là, je ne peux pas récolter parce qu'en fait, je suis à fond, je crois. j'ai un 321 sur 300 en fait, c'est complètement bête d'ailleurs. Donc je veux dire des trucs dont je m'en fous. Voilà, genre ça, je m'en tape. C'est très grave. Hop ! Le coton dont j'ai besoin. Hop, je vois ce que je peux crafter. Je peux faire des pieds à lancer en fait, ça c'est sympa. Je n'ai pas mis plus d'armes. Je vais me faire des chaussures, je vais me faire des façures. Il faut quand même juger des trucs. Par exemple là j'ai un handgun ammo, c'est pour mon pistolet mais ça c'est pas très intéressant parce que pour l'instant je ne le bats pas. Je serais bien content d'en avoir autant quand je vais me battre mais c'est peut être bête d'en avoir autant. Je ne sais pas trop jouer à ça donc je ne pourrais pas trop vous aider. Vous allez vite voir que je vire les pierres, ça ne sert à rien. On va continuer tant qu'il ne me dit pas qu'il y a un problème. Donc voilà vous pouvez creuser où vous voulez, là je vais continuer l'histoire. Vous faites ce que vous voulez mais vous savez qu'en fond il y a quand même l'histoire des quêtes, etc. Et c'est ça qui m'intéresse. On fout dans les bibliothèques pour trouver des recettes, les recettes qui permettent de crasser de votre chose. Je suis Wilhelm ! Je suis ici pour aider Voltaire avec la recherche d'énergie de Special Project, ok. Bien sûr que j'en ai essayé, je veux aider, oui bien sûr que je veux aider. Voici une copie de la recette. Trouve tout ce que tu as besoin pour cette émission et très bien. Ok, on va voir ça. Alors donc j'ai une recette quelque part. Ah bah il a dû me la faire. Ah bah je peux déjà la faire, il faut de la Stone Gem et de l'eau. J'avais déjà tout. Donc on fait, voilà. J'ai sonné le cire. Alors hop. Il est content. C'est cool hein ? Maintenant qu'est ce qu'il veut ? Il veut d'hydrogène. 50 d'hydrogène. Vous voyez ce que je trouve ça moi ? Bon attends, je vais péter ça. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon attends, je vais péter ça. Ah ! Merde ! Oh ! J'ai tout mon bonhomme de quête. Ah 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 ! C'est un peu bête. Bon, c'est pas grave, je vais récupérer ça. Voilà. Il y a quelque chose de caché derrière. Par contre, j'ai tué le mec de la quête en fait. Oh le boulet. J'ai, oui, le mec de l'autre. Ouais, c'est une arme. C'est une arme. Encore une arme. C'est une arme. Ok bon, je vais pas te réparer, je vais te réparer s'il te plaît Oh la la, j'ai fait une bêtise Je suis dégoûté Bon, on va vendre des choses déjà, et puis je crois pas que ma quête soit foutue pour autant Ah c'est une quête annexe, donc du coup voici elle est foutue Ok, donc le secret lab, j'ai toujours pas trouvé On sait que je pourrais passer hein, mais c'est tellement drôle de tout casser Il veut pas descendre en fait Bon le jeu est pas fini hein, malheureusement il est sorti, on dirait vraiment un ingréditif J'ai oublié de vous dire Je pense que ça se voit, ah bah voilà il est tout casser là Voilà Voilà Ouah une hélice, ça veut bien, je piquerai après Alors je vais piquer maintenant Ah je peux pas Dégouté je ne peux pas Ah bah voilà j'ai trouvé 21 Ah bah voilà j'ai trouvé 21 Ah j'ai trouvé, j'ai trouvé un, une recette pour faire des tourelles Ce qui va beaucoup m'intéresser pour faire mon, une tourelle sur mon, sur mon vaisseau Ok Faut rien chercher, voir Toi pas Bon je sais pas ce que vous en pensez hein, vous qui avez sûrement J'ai vraiment joué à Terraria et Spervone du moins Honnêtement ça m'amuse mais euh Ça m'amusera peut-être pas longtemps Par contre le monde libre, enfin je vais vous montrer après Je suis parti en vaisseau C'est une baisse de tranquille Euh, il est vraiment simple Allez on monte tout Salut Nathalie Oui Jérôme c'est ça, j'arrête pas de dire je joue au jeu parce qu'il y a une histoire Mais en fait c'est pas l'histoire qui m'intéresse C'est ce que ça implique en temps, en temps de quête en fait Parce que j'ai pas envie euh J'ai envie qu'une fois que j'ai fait n'importe quoi On me dise où aller et que je progresse C'est une chose qu'il n'y a pas dans les autres jeux Je crois pas hein, après peut-être que Spervone ils ont rajouté des choses Parce que moi du coup je m'intéresse pas trop Euh, vu qu'en plus je suis pas mal occupé Euh, c'est vraiment dans le jeu Oh là là, faut que j'arrête d'aller dans mon vaisseau parce que J'ai envie de tout casser J'espère que c'est ma pote Qui est au port Parce que sinon je sais pas Où aller Terraria Attention Attention Ah, ah Je vais pas te tuer bonhomme Il me fait pas le coup Bon elle est où ma pote là ? Elle est partie Où est elle partie ? Où était elle partie ? Mais non ! On va en jouer Ah, j'suis pas en train de sortir Donc Où es-tu ? Je trouve ça assez hallucinant que ce jeu était kickstarté ceci Parce que Avec Starbound, etc Les gens n'avaient peut-être pas assez, je sais pas Parce que ça reste quand même Enfin, arrêtez-moi si je me trouve Ça reste quand même très similaire En fait il doit y avoir, ah bah voilà Je suis bête, en fait il y a un moyen de descendre D'accord Ça marchait pas tout à l'heure, je vous promets Bon, faut que je retrouve ma pote Décidément C'est vraiment un labyrinthe Ah, les développeurs sont sur le tchat et ils parlent français Je vais me faire Je vais me faire lyncher Ha ha Salut à vous Je vais me faire lyncher parce que je sais pas jouer Euh Donc elle est où ? Elle est où ? T'es où girl ? Bon par contre je revends mes choses Je revends plein de choses Je revends plein de choses donc j'ai le fiche complètement Le couteau je m'en fous Prends-le Beaucoup trop Beaucoup trop Beaucoup trop Il faudrait rajouter des choses Par exemple là j'aimerais bien que je puisse écrire Le nombre d'unités que je vends C'est bon quoi Ca serait plus simple Quand même Allez Ha ha bestio tu sais creuser des trous tu sais jouer Ouais c'est ça C'est exactement ça Allez ! Oh ça c'est long Hop là vas-y j'envoie maximum parce qu'en plus j'ai plus de place Je revends les noix Je revends les noix Je revends les noix Je revends les noix Mes potes elles sont à 15 d'armure Et là j'ai 8 et... Ok revends Ah d'accord je sais pas Je sais pas que je vais vendre comment je le faisais Comme ça Hop Ouais ouais je dois aller voir Thora mais je sais Mais je la retrouve Parce que moi le sens d'orientation Alors faut savoir Les gens qui me connaissent le savent Mais non seulement je n'ai pas le sens d'orientation Mais en plus je ne retiens pas les prénoms des gens Même dans la vraie vie C'est à dire que quand j'ai un livre Il m'arrive de devoir surligner les noms Pour leur donner une couleur Pour savoir de qui on parle Parce qu'en fait je retiens pas les prénoms C'est vraiment un gros problème Appelez ça l'autisme si vous voulez Non non mais c'est vraiment un gros problème Donc du coup Thora ? Ouais Thora Thora pas quoi Je sais pas elle est où Ouais au centre-ville je vais aller voir C'est pas bien de se moquer bestio C'est pas bien Hop mon titanium que j'ai fait tard pour rien Je comprends pas pourquoi c'est marqué Pack Capacity 314 sur 300 Des fois quand je revends des choses Et ben j'en ai plus Je comprends pas Je comprends pas du tout C'est un mystère Bon On va aller voir Thora là Et puis en plus après J'irai modifier mon vaisseau Parce qu'en fait j'ai plein d'éléments Pour mon vaisseau maintenant Faut que j'améliore mon vaisseau Mon airship Que j'ai appelé d'ailleurs Firefly Galactica Pour ceux qui aiment C'est celle Thora Celle de tout à l'heure Voilà Ah maintenant elle peut lire l'ancien Interkin Ok on doit trouver d'autres tablettes Il n'y a pas de problème Le temple où j'étais récemment Ah ouais c'est dans le temple du Toto Et ben il y en avait une Ok je connais d'autres locations Je les marque sur la carte Génial Ok maintenant il y a des gens qui gardent les temples Donc c'est pas cool Ouais on va pouvoir partir à l'aventure Et ça c'est cool Alors là voilà on va trouver l'intérêt du jeu Parce que moi j'ai lancé le jeu Je me suis dit ok Donc c'est un Terraria Starbund Ça va pas l'air intéressant Parce qu'en plus j'aime pas ça Et en fait Les premières minutes m'ont carrément scotché Parce que c'est super fun Vous allez voir Quand vous êtes en vaisseau Il y a de quoi s'amuser Ah Oui pour moi réussir à faire Réussir à passer en Non Ah lui je crois que c'est vrai J'ai jamais été le voir Nous allons le voir en lui cassant sa maison Voilà Non il s'en fiche Et ben j'ai envie de te dire Va te faire au revoir Alors Ah il y avait un trou Il y avait un trou Il y avait un trou On me dit quoi sur le tir Tu peux vérifier de ce budget dans le quest Voilà ton pack capacité Détermine ton poids et ta vitesse Lorsque tu dépasses la limite Tu commences à prendre du poids Et perdre la vitesse Ok c'est génial ça Ça c'est bien Ça c'est très bien D'accord Mais faut quand même que je me demande C'est un truc genre ça Pourquoi il me l'a pas revendu ? Moi je l'ai pas revendu ça Bon On va me tuer le vaisseau On va lui mettre une petite tourelle Parce qu'en plus C'est génial ça J'ai pas dit que c'est génial Il y a des baleines en fait dans le monde Et je crois que si tu les pètes Il y a beaucoup de choses au cadeau Mais ça a l'air compliqué de les tuer Alors On peut mettre un petit trou Alors moi j'en promets qu'il y a des développeurs sur le chat Attendez je vais être au dessus de la capacité en ... Pourquoi j'ai ramassé l'autonomie Mais tu veux toujours les ramasser manuellement En passant un oeuf sur les assiettes Ok Bon des trucs compliqués à comprendre Ouais donc alors je disais Réclique pour rapidement qu'il mis des pièces Ah voilà Mais ça c'est bien Le problème c'est qu'on est obligé de repartir Voilà comme ça c'est chiant Moi je m'étais fait une belle petite maison Vous pouvez le voir Ça sert à rien d'avoir de cheminée on est d'accord Bon En fait moi je voulais savoir s'il était possible Attention je suis chiant De pas avoir à faire ça en fait Hop De remettre dans l'inventaire à chaque fois Parce que c'est super énorme la force Tiens ça c'est bien ça Ça c'est bien pour mettre là Hop Hop Après Si je fais pas de bêtises Oh la 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 Au moins la création c'est la fête Alors Pour ceux qui me regardent C'est vachement plus simple hein Parce que c'est moi qui suis très très mauvais N'oubliez pas ça Voilà J'ai coagé mon petit J'ai un trou là Je sais pas pourquoi Bon C'est pas grave J'ai rien envie de ça Ok Ok Ah maintenant je vais mettre ma tourelle J'ai trouvé ma tourelle Je vais mettre tout à l'heure Ah la petite béante d'hydrogène que j'ai volé tout à l'heure Je vais le mettre Non Non Mon steam engine Elle est là Et Qu'est-ce que je vais mettre ? Voilà Ça c'est bien Ouah C'est cool Bon bah on va faire plus de En fait j'ai pas la place Et en plus il faut que j'enlève Ça parce que j'étais très mal mis Ok Ok alors du coup On va faire On va y arriver hein Mais je cherche Elle est où ma Je vais enlever en fait les lits C'est pas trop dur C'est con Il y a un lit en bois Je savais pas que j'aie ça Euh En passant Walter le scientifique T'as remis des armes que tu peux équiper sur le vaisseau Ouais c'est ça que je vais faire Il joue avec des mouffes car c'est l'hiver Ha ha 12 approximations de déplacement J'aime beaucoup le côté steampunk du jeu Ouais 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 C'est carrément bien le côté steampunk C'est ce qui le fait se démarquer un peu Alors arrêtons du Ah là 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 c'est l'hélice En même temps c'est un jeu calme C'est pas censé être un jeu qu'on fait en live Pour remiser la galerie Voilà parce que je pense que c'était trop moche Ah oui j'ai envie de 4 Je suis en ouf Voilà Et donc maintenant je vais mettre ma tourelle Ma tourelle je vais la mettre au dessus Mais le problème c'est que j'ai pas assez de place C'est moche Donc je vais rajouter des blocs Il me faut Un petit baton de bloc et je sais pas quoi Hop 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 Et euh Et euh Alors... Proche-toi, on va créer ça comme ça. Je suis très... Oh mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas la fibre artistique du tout. Hop, voilà. J'ai mis une petite trappe là. Et du coup, je vais pouvoir mettre mon canon ici. Non, tu veux pas que je le mette là ? Tu veux bien que je le mette où ? Ah ouais, d'accord, c'est un canon ! Ah d'accord. J'ai fait n'importe quoi. Ok. Hop. Comme ça, c'est tout. Il m'en a fait plusieurs en plus. Je vais pouvoir... Je vais peut-être aussi les protéger, ce serait bien. Bon, on est d'accord. Non, c'est pas ça que je vais faire du tout. C'est bien, ça vous prouve à quel point même moi, si mauvais, je peux créer quelque chose... D'assez potable. Le jeu a probablement une courbe d'apprentissage plus agréable que l'on voudrait. Mais une fois qu'on prend l'aventure, il commence à briller. La société du jeu, Thora, la fille que tu as rencontrée, qui t'a indiqué d'aller trouver la courbe. Il devrait te donner les prochaines missions principales, explorer des ruines pour trouver les prochaines tablettes. Ouais, ça c'est fait. Et en plus, un boss, j'en ai vu un tout à l'heure dans ma phase de tuto. J'étais en train de me balader tranquille, je faisais pas du tout la quête en fait. Et il y a un boss qui m'a attaqué et j'ai un peu pleuré. Parce que j'en ai mis plein la tête et pas moyen de le tuer. C'était un grand boss rouge dégueulasse. C'était marrant. Après, faut vraiment pas, en tant que développeur, croire que le jeu est trop compliqué à prendre en main. Parce que moi, je sais pas y jouer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très très mauvais. C'est vraiment pas pour me descendre au coin. C'est pas du tout mon genre de prédilection. Merde du tout. C'est pas très solide et en plus ça prend de la place. Mais on verra plus tard, je souhaite différer tout ça si je peux. Pour l'instant, le but c'est vraiment de prendre des choses intéressantes. Oh, un lit ! Je vais mettre le lit. Je vais mettre le dos dessus. Je dors à côté de... Voilà. Ça me paraît assez normal, non ? Je peux dormir à côté de mes arbres. Voyons. Je peux aussi mettre un bloc comme ça, là, en fait. Je vais mettre. Bon. Là, ça a l'air bien, hein, quand même. C'est pas mal. On est bon. Euh... Bronze Team Engine, il ne faut que je mette quelqu'un pas. Ah, j'ai des stones, là, en fait. C'est cool. Hop. C'est joli, en plus. C'est pas si joli. En ligne, parce que je n'ai pas assez pour finir. Voilà. Voilà. C'était sûr, il n'y avait pas. Ha, ha. Descends. Hop. J'ai fini, hein. J'ai fini mon petit... Un petit vaisseau. Attention, le jeu est basé sur le physique, le pire c'est joli mais ça pèse d'eau. Ha, ha. Ben, attendez, on va rigoler tout de suite. Donc, maintenant, pour tous ceux qui ne connaissent pas le jeu, voilà, on va essayer... Ah, ben, j'ai encore un petit... C'est possible. On va essayer de mettre... De décoller, déjà. C'est bien. J'arrive à décoller, je suis content. Euh... Hop. Alors, attendez, je vais voir comment ça marche. Ouah, mais c'est génial ! Bon. Voilà. Alors, c'était marrant, tout à l'heure, j'étais dans l'air et il y avait une baisselle qui m'attaquait et j'avais laissé les portes ouvertes. Et, en fait, du coup, elle est passée à travers et tout. Enfin, euh... C'était n'importe quoi. On décolle. Ah ouais ! Mais c'est cool ! Bon. On le sent, en fait, que c'est plus... Alors là, on va rigoler, hein. Parce que, tout à l'heure, j'ai fait tout le n'importe quoi avec la gravité. Donc, voilà, ça se passe en zone, en fait. Voilà, on va changer de zone. Les zones me semblent générales à la torment. Là, j'ai une attaque quelque part. Ouh ! Oh non, déjà ! Mais va... Oh là là... C'est pas solide, hein. Pfff... Oh... Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Vu que mon vaisseau, j'ai du mal. Pour l'instant, à le protéger. Descends un peu. Descends un peu ! C'est que, déjà, je vais réparer ça. Voilà. Et on va y aller. Alors, je regarde, hein. Je regarde tout le temps. Parce que si je perds... J'ai pas mis de porte pour dehors. Bonsoir ! Oh mon dieu ! Ouais, j'essaie comme ça, tant pis. Mais je ferai ça plus tard. Oh, le mauvais ! Je vais prendre mon fusil de chasse. Mon rapin. Hop ! Et j'essaie de pas tomber. Voilà. Et je les attaque. Non ? Ah bah voilà. Bon, attendez. Attention aux élites, je vais me faire mal. Elles sont où mes potions ? J'ai plus de potions. Oh. J'avais plein de potions tout à l'heure. Ah mince. J'étais personnellement. Plein de potions. Mais ça, il faut que je le boive. C'est pas grave. Bon, j'ai pris la vie. Sac. Hop. La wisdom, ça m'en met plus. Donc bah du coup, je vais le jouer finement. Voilà, un de moins. Faut pas que je le casse ça parce que je vais pouvoir le récupérer. Hop. Voilà, ça c'est fait. C'est un peu à l'arrache hein. Du coup, ce qui est marrant, je reviens là-bas. C'est qu'on peut tout casser. Pour récupérer. Même le ballon. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Hop. De la viande. On remonte. Bon, je sentais que je vais tomber là. Allez. On remonte dans le vaisseau. Oh, mais j'ai fait n'importe quoi. Ah. Bon, j'essaye mon tir. Vous ne voyez pas trop moi non plus. Oh bah là, ils vont... Ah. Ah, il me tire dessus. Ah. Bon bah là, il n'y a pas grand chose à récupérer. Je vais y aller quand même. Vite. Prépare tout. Ouais, je me casse. Je vais m'enver. C'est trop dangereux. Ah. C'est une bestiole. C'est trop dangereux. Ah, mais non. Si, c'est pas si. Ouais, c'est... Je lui penche que c'était moi. Bon. Ah si, c'était moi. J'ai cassé un truc avec mon... Bon. Je vous montre une baleine. C'est beau. Merci le développeur. Donc en fait, non. On peut tirer directement. Haha. C'est énorme. J'ai fait tomber la passerelle sur le mec. C'est trop beau. Ah, c'est génial. Alors là, franchement, le jeu prend une... Une dimension assez fun. J'avoue. Autant que les développeurs sont passés, parce que franchement, j'aurais jamais trouvé qu'on pouvait tirer directement. Attends, je m'embêter à sortir en fait. Ça va peut-être que je vais faire marrer. Bon là, tu vas pas mourir, va-t'en. Donc, on va aller à l'exploration. Je sais pas si on peut creuser en tirant. Ça peut être sympa. Ça, c'est pas cool. Je tombe pile sur une baleine au moment. J'ai fait une petite pause, juste pour me chercher à voir. Et... Et je tombe sur une baleine. C'est pas cool. Il y a de la pause, hein. J'ai complètement mis de la pause, juste. Ah, c'est bien. Ça ne creuse pas. Il n'y a pas de triche. Donc, je vais vous montrer. Je saute là déjà. Voilà. Et je vais vous montrer la baleine. La méchante baleine qui m'a tué. Qui a vu me tuer. Donc, j'imagine que plus tard, j'aurais des moteurs plus forts en fait. Et surtout, j'ai une caractéristique que je peux faire évoluer. Je vais vous montrer tout de suite. Dans les stats, donc, là où on peut s'entraîner, il faut aller voir les gens pour qu'ils vous entraînent et qu'ils vous améliorent vos stats. Et dans l'agilité, je ne lance pas dans l'agilité. Donc, par exemple, là, dans l'agilité, j'ai 10 sur 100. Quand j'aurai 20 sur 100, je pourrai sauter sur les murs. Voilà. Ah bah, j'ai déjà la vitesse d'améliorer en fait. Par rapport au fait que j'ai déjà... Ah non, non, bien sûr. Non, non. J'ai dit des bêtises. Donc, quand j'aurai 20 sur les 100, ma vitesse sera améliorée. Quand je change de direction. Après, ça améliore mon craft et tout. Ça aussi, c'est vraiment bien. Comme je disais tout à l'heure, je ne joue pas à Starbound Litteraria, donc, si jamais il y a déjà ses propriétés dans l'un de ses jeux, c'était dans l'agilité. Hop, t'es mort. Moi, je dis, moi, je dis, moi, je dis, on va atterrir. On ne va pas atterrir parce qu'on va arriver. Et on va y aller directement. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi c'est le tour ? Bon, déjà, ce serait bien que si j'ai une trappe, que je la mette ici. Alors, alors, alors. Il y a un design engine que je n'ai pas mis. Je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre plein de design en fait. J'ai vu qu'au tout début du jeu, il y en avait plein. Du coup, moi, j'en mets plein. Mais pareil, on ne sait pas trop. Ça ne nous découvre que ça. Ah, j'en ai plus. J'en ai plus. J'en ai plus. Ah, je peux faire une autre chose. C'est quoi, ça ? Un fourneau, je n'en ai pas. Ah, si, j'en ai un. Il est bêtise. Il est bêtise. Ah, il y a un marteau-piqué. Il faut quoi pour un marteau-piqué ? Il faut quoi pour un marteau-piqué ? De l'iron-ingot. Ok, je vais en faire. Je vais en faire parce que le marteau-piqué, c'est pas sympa. Ah non, c'est la même chose, je suis bête. Oui, c'est la même chose que ce que j'ai dit. Oui, c'est la même chose que ce que j'ai dit. J'ai été bêtise. Alors, ok. On va partir à la marteau-piqué. Même si j'ai encore une fois, j'ai vraiment du mal à la marteau-piqué. J'ai vraiment du mal à la marteau-piqué. Ok. Sympa, sympa, sympa. Je suis pas allé à la marteau-piqué, tu me m'embêtes ? Ah, il m'a vu l'arbre. Aller, on y va. Hop. Chacun vient de la puissance. Oh je suis mort, j'hallucine. Non, c'est pas vrai. J'étais en train de dire le tient. Oh le boulet. Ah le boulet, je vous jure. Oh, je suis mort. J'hallucine. Attendez, je vais quand même voir l'autre sec, sauf qu'elle est mieux. Ah oui, je confirme, elle est mieux. Allez ! Faut dire que j'ai plus de zine non plus. Allez, on rentre chez les gens, tranquille. C'est pour ça qu'il y a des autosaves. Ah non, je me suis encore fait tuer, ce n'est pas possible. En fait, je n'ai plus de potions, il faut absolument que j'en craft. Pas genre, oui. Donc je vais dire ça. Wouhou ! Il y a une araignée dans le coin. Ah bah allez, je vais dire. Oh bah, je l'ai tiens. Ah non, je n'y l'ai pas. On va donner quoi ? On va acheter de toute manière. Dissous Bon, creusons Alors, il y a qui eux qui demande si les devs vous pouvaient se présenter ou si moi je peux les présenter Moi j'y connais pas assez pour ça, je sais même pas que j'étais français en fait Je sais même pas si ils sont courants ou qu'ils m'ont fait une idée du jeu Parce que c'est un RP anglais, je suis pressé par un RP anglais en fait C'est un plaisir d'aller les voir se présenter Je pensais, bah ça tombe bien qu'ils soient là parce que moi je pensais leur proposer une petite interview dans les jours à nuit Quoi ? Ah oui alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure Quand vous creusez, en fait à force ça s'effondre, c'est vachement bien ça Ça permet de casser le côté du « tu creuses ce que tu veux » et ça fait n'importe quoi Voilà c'est plus petit ça Wouhou ! Bon allez on va creuser ici Bon bah creuser en live, c'est pas la cause de l'intéressant du monde Vous avez vu quand je suis minifieux je fais des petits tirs Pour empêcher les débris de me tourner dessus Mon Mon Allez, je vous laisse trouver quelque chose d'original, s'il vous plaît. Ce n'est pas de valeur, parce qu'on va tout à l'heure, quand je vais jouer, il va y avoir plein de choses. Et vous, quand je vous montre une autre vidéo, on va y arriver. Aujourd'hui, on a envie de chercher des potions, si c'est bon, je vais partir tout à l'heure. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est hallucinant. Ah ça y est, ah bah voilà, là il renoujeu, je ne sais pas. Voilà, bon ça n'a pas été riche non plus. Ah bah là il y a du cuivre, ou un équivalent. La couleur, oui. Oui, le copper c'est cuivre, je ne sais plus. Cobalt, je ne sais pas, non le cobel c'est normal. Oulah, je dis n'importe quoi. Oulah. Alors j'espère que toi, tu avais quelque chose d'important ça. Ah, c'est dingue, il y a l'air. Alors, il a vu quoi ? Je peux utiliser. Ah bah voilà, une armure. Ah, le personnage change en fonction de ce qu'on l'équipe. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Et ça j'aime beaucoup. Bon je ne peux vraiment pas crafter à manger. Ça c'est vrai quoi, ça c'est vrai. Je suis dingue. Est-ce que je peux manger ? Non, non. Il faut que je fasse un... Pas fou. Oh le con. Oui, bon, le con. Je vais aller en ville. Je vais aller en ville pour acheter des potions. Espérons qu'ils ne vont pas me faire perdre toutes mes données. Oh non, je n'ai pas perdu mon vaisseau. Mon sublime vaisseau. Donc je vais acheter des potions. Je vais peut-être mieux le faire moi-même en fait. Moi aussi je vais faire clic de l'eau. Alors. Il y avait un rondeur cool là. C'était mon patch. Ah, j'ai bloqué dans le mur. Je me paume ici, c'est incroyable. Allez. Et... Les développeurs vont être dégoûtés de dire Oh mon dieu, on a donné une clé pour tester à ce mec. Il joue comme un pied. C'est pas possible. Il va dire n'importe quoi de notre jeu. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Non, c'est une vallée. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Je vais pouvoir la classer. Des blocs de poussière. C'est typiquement le truc dont on se fiche pour l'instant. C'est possible. Vas-y, boursalle. Je développe des banlieues, je m'en fiche aussi. D'accord. Non, c'est bon. D'accord, c'est bon. Si l'hydrogen balloon ça sent bien, ah bah je l'ai vendre, je l'ai vendre, je l'ai vendre, je l'ai vendre, la bouteille c'est utile parce que du coup ça me fera des potions, ça me fera des potions, euh, c'est bon, Stunbrief Blotch, moi je ferais rien avec ça, moi, je dois peut-être les... J'ai rien vu pour le torse, cette bétail, j'ai encore envie de vendre mes Rubber Boots, je ne sais quoi, à la route, à la route c'était où, voilà, 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 Bestio, elle est énorme, le développeur me dit que ça sera plus facile si j'avais m'équiper, etc, et Bestio me dit non mais c'est pas un problème d'équipement, c'est très sympa de ta part, c'est un ravissement pour mon égo, alors, j'arrête pas de changer de menu en fait, je vais voir si c'est pas une arme meilleure, Pour moi, non, j'aurais pas une meilleure arme, mais par contre j'aimerais avoir un casque et tout ce qui en suit, parce qu'en fait au début je voulais rien acheter, je voulais tout crafter, mais finalement c'est quand même balade, donc... Bon, puis vous allez voir que je vais acheter un casque et forcément, voilà, y'en a pas, mais forcément j'ai acheter un casque et après, hop, j'en trouve rien, bon monsieur t'as pas des potions ? Non, tu veux pas me vendre de potions, t'as pas envie, vas-y t'es nul, je change de vendeur, on va peut-être créer moi-même, on va là-dedans, on peut faire des plateformes, c'est cool, c'est très cool, Ah mais genre, j'avais déjà cherché tout ça et là il me trouve plein de recettes que j'avais, que je voulais pas prendre tout à l'heure, genre... Ah, hydrogène, j'ai connu déjà, ok, du coup maintenant, Je vais refaire un tour alors, je vais refaire un tour, Ah, bah voilà, alors il me faut quoi ? Des vêtements, d'accord, et du healing balm, ah j'ai plus ça, j'ai plus, j'ai plus, j'ai plus, j'ai plus... Non... Non... Alors... Ah vous voyez là, on peut acheter plein de bouquins, je l'ai fait depuis tout à l'heure, j'ai acheté plein de recettes ici tout à l'heure... Ah, monte ! Voilà... Voilà... Hop, 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 hop... Ça c'est bon... Un bon... Un bon... Un bon... Un bon... Je vais prendre le maximum. Ah, je suis en train de faire des choses. Les nuts, ça permet de se soigner, me dit le développeur. C'est ce que j'ai jeté tout à l'heure par centaines. Ah, c'est pas possible. Je fais que des bêtises. J'en ai jeté par centaines. J'en avais 300, 400. J'ai tout jeté. Le turbo. Je sais pas. Ça donne 10 ? Ah c'est déjà ça, c'est déjà ça. Tous il apprend à viser. Bon, ça me bête. Oui voilà, c'est ce que j'allais faire, j'allais utiliser la radio pour mes films développeurs. Venez à ma rescousse ! Bon en tout cas c'est très sympatoche, je ne m'y attendais pas du tout. Et finalement, ça promet pas mal. Ça promet pas mal, surtout pour les gens comme moi qui n'aiment pas Starbound et tout ça. Bon j'ai envie de partir à l'aventure, tant pis j'irais cueillir des fleurs ou je sais pas quoi. On va rigoler au pire, parce que là c'est pas très intéressant pour vous. Donc hop, je voulais créer une petite... Ah je peux pas en fait, je l'ai pas. Le truc pour créer des... Des trappes en fait, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave, on se barre ! Wouhou ! J'ai dit que je vous montrerai la baleine et je l'ai pas fait, je vais le faire tout de suite. Aïe 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 ! J'aurais dû me poser pour cueillir des fleurs en fait, donc ça me donne de la vie. Enfin voilà, le truc qu'il faut en retenir surtout, si ce n'est que le fait que je tape dans les arbres, c'est qu'il ne faut pas se faire aux apparences du coup, parce que moi je m'attendais vraiment à un terraria de pluie, j'étais même dégoûté quand j'ai vu ce que c'était. Et en fait, bah pas du tout. Ça a ses originalités. C'est plutôt facile d'accès, même si là, bon je me fais aider par les développeurs, du coup je galérais un peu avant, mais on imagine bien qu'il doit y avoir des wikis disponibles sur internet. Et puis maintenant les gens, ils aiment bien chercher... Pas moi ! Mais j'ai bien une idée moi. Wouhou ! J'aurais assez des notes ça ? Ah non. Ça a gardé la progression tout à l'heure, j'aime beaucoup. Enfin c'est un truc maintenant évident, mais ça reste très sympa. C'est ce qu'on fait dans le monde et ils sont gardés. Je suis mort de quoi ? Ah mais non, je me suis encore effondré, c'est pas possible. Je pense pas aux égoulements en fait. Les conseils sont pas trop dans le tuto. Dans le tuto on vous apprend vraiment les bases. Franchement, ça regarde n'importe quoi. Donc on vous apprend vraiment les bases dans le tuto, mais pas tout. Par exemple là, les développements ont bien aidé sur plein de choses. Par exemple le fait qu'on puisse tirer avec les clics en étant dedans, c'était pas évident. Après encore une fois, il doit y avoir des wikis et je pense que lancer le jeu en fenêtré avec un petit wiki à côté, ça peut le faire. C'est ça aussi qui est sympa, c'est de pouvoir découvrir, s'entraider, échanger avec les joueurs. Mine de rien quand même, c'est mieux comme ça. Bon, je vais quand même aller chercher ce que je voulais chercher. C'est-à-dire mes petites baies. Ah, j'ai trouvé des débris. On est au niveau d'un haut. Voilà, les parades ne peuvent pastu. On est à nouveau. Voila, les parades ne peuvent pas... Hop, on remonte, on se barre, et on sauvegarde, aïe, bon ça c'est fait, en tout cas je m'excuse quand même auprès des développeurs d'être aussi mauvais, ça doit pas donner une bonne image du jeu, donc si apparemment ça donne envie à certains de s'y mettre, et donc il est sorti aujourd'hui sur Steam, j'avais zappé la sortie, malheureusement il y a beaucoup trop de jeux dont il faut parler en ce moment, et du coup celui-là je l'ai un peu zappé, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo directement pour au moins lui rendre hommage, je vais mettre ça sur Youtube, et il ne faut pas l'oublier. Waouh ! On va aller directement à l'envrenage, c'est la prochaine mission, il y a plein de quêtes adèques aussi hein, parce que je vais vous montrer. Dans le quai, vous avez les quêtes principales, donc là c'est celle que j'ai terminée à 100%, et là maintenant j'ai le temple du feu, le temple de la vision et le temple de l'altération, que je peux mettre en toggle active pour avoir le petit engrenage qui me dit où aller, de la vision déjà. Mais vous avez aussi des side quests, donc une tout à l'heure que j'ai pourrie parce que j'ai tué le mec en fait, et la carte du monde qui est assez vaste, comme vous pouvez le voir, et qui est faite par carré en fait. Ah oui d'accord, effectivement ce qu'il disait tout à l'heure, il y a certainement ce qu'il disait tout à l'heure sur le live, qu'en fait, la carte était faite sous forme de couche, on peut le voir ici, il y a une couche bleue, une couche verte et une couche rouge. Le cœur, après le Viettons de Rift. On va monter du coup, on va voir ce qu'il y a au-dessus, allez. Soyons un peu aventuriers. Voyons voir ça, je pense que je vais mourir en plein autant. Les musiques sont magnifiques en tout cas. Chapeau aux musiciens. Ah, une baleine, je vais vous montrer la baleine, mais je ne vais pas l'attaquer. C'est beaucoup trop risqué. Oh si, je vais l'attaquer, je sauvegarde et je l'attaque. Aïe 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 aïe. Ah bah non, j'ai changé. Oh non, dégoûté. Ah voilà, en plus j'ai tombé. On remonte. On va remonter. Donc je ne sais pas ce que donne les baleines. J'aimerais rien savoir. Du coup, je vais retourner, je vais pourrir sa vie. Allez, vas-y, vas-y, fonce. Je ne sais pas si elle garde sa vie du coup. Ça serait bien que non. On me dit qu'il faut sauver les baleines. Mais non, on a télé, je ne crois pas. J'ai vu dans le tuto que... Oula, j'ai peut-être coupé d'un mec. Ou pas, elle me charge. Elle me charge, elle me charge. Merde. Je me suis pris le mur. Oh non. Va-t'en. Bon bah là, ils m'ont encassé dans le mur. Donc comment dire... C'est foutu. Elle est méchante. Elle est méchante. C'est pas avec mon petit fusée que j'ai fréquenté. Elle m'a explosé mon vaisseau. Elle m'a explosé. Sublime. Bon, le temps de se remettre de nos émotions. Et on y retourne. Bien fait. Mais alors, dites-moi les développeurs, à quoi sert d'attaquer la baleine ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Parce que moi, j'ai cru comprendre que c'était une ressource, en fait, dans la petite cinématique qu'on voit au début du jeu. Un peu la Dishonored. Allez, on navigue tranquille. Hop ! On va aller voir ce qu'il y a de nouveau en termes de terrain. Non. Ah ! Je vais me faire de qui là ? Oula ! Oh là là ! Je fais n'importe quoi ! Non ! Je me suis orchestré dans le... Bon, au moins, je suis garé. On va fouiller là-dedans. On peut utiliser leur carcasse pour créer un nouveau vaisseau. Sérieux ! C'est génial ! C'est pas cool mais... Qu'est-ce que tu tues de météorites horribles là ? C'est pas cool ! 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 Faut pas cool ! C'est cool ! Ah ! J'ai oublié le faire mais il s'y perd... Ah ! Votre ! C'est pas cool ! C'est bon ! C'est bon ! Donc voilà ça répond à la question de Jérôme tout à l'heure qui demandait s'il y avait d'autres environnements Il y a aussi d'autres musiques, il y a apparemment une musique par endroit par couche visitée On repart ! Bon mon risseau n'est pas assez solide hein, ceci dit Il y a un truc par derrière, il fait quoi ? D'accord Alors ça, ça va me donner à manger maintenant 15 points de vie, c'est pas top top mais c'est toujours ça On va pas faire le difficile On va aller voir la baleine, regardez ça, c'est vraiment joli hein, j'aime bien le style Bon j'aime pas du tout le fait qu'elle se retourne net, bon ça c'est moche Mais sinon j'aime beaucoup le style BD Bon, on va peut-être sortir d'ici parce que c'est trop dur Je sais pas si c'est des chutes de météorites ou quoi Allez descend ! On va essayer de ne pas se prendre les murs quand même, très bien Et puis tant qu'à faire, on va... Oh la non ! On va... Voilà ! Voilà ! On a réparé un peu tout Les musiques sont sublimes Elles sont parfaites pour un jeu comme ça parce que du coup quand on y passe des heures à crafter etc Il faut que ce soit aussi calme que ça et c'est très bien Une autre baleine ! Ah ! Faut pas que j'attaque Faut pas que je fasse mon méchant Je vais faire un truc Oula ! Pourquoi c'est rouge ici ? Bon Pour l'instant petite pause Ah non bah pas petite pause je m'en vais Je m'en vais, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, comment vas-je faire ? Je me suis bien fait avoir encore là ! Descends... Non ! Ah non, 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 non ! Ne recommence pas ! Ça va recommencer ! Ouais je me casse Ah c'est pire Ok Voilà C'est plus qu'il y a On va aller il s'enfonce dans mon vaisseau Je ne vais pas pouvoir faire grand chose pour l'aider Je pète tous les toits des maisons C'est comme ça c'est tout Alors On va essayer de trouver au moins le temple Pour finir le live en beauté Il descend Ah c'est à gauche C'est juste à gauche Voilà Et maintenant on va jouer les Indiana Jones avec le temple Ah bah il est tombé il est mort Hop au moins Ah c'est intelligent le nain qui est mort Il ne faut pas que tu es vu Je vais prendre la barre Hop A l'abordage Ah il y a un autre Il y avait d'autres Mais non Qu'est-ce qu'il faisait là Qu'est-ce qu'il faisait là Bon, ils vont me laisser l'aborder tranquille ou pas ? Il m'a dit qu'il y a eu. Ah non ! Non ! J'hallucine ! J'hallucine ! Mais où va-t-il se cacher ? Je ne peux pas aborder la malleine ? Alors, je mange quand même. Je mange un peu pendant que je tombe. C'est bon. Oh la boulette ! C'est un peu jaune ici. Ah oui, forcément. Je vais mourir. Voilà, je suis mort. Voilà que je n'ai plus visé, même. Bon, on aborde de face. Ça ne veut pas. Pour l'instant, on va chercher le temps. C'est marrant, on peut jouer avec la physique. Vous voyez, j'ai un ennemi sur mon navire de guerre. Sur mon vaisseau. Et en fait, si je monte d'un grand coup et que je relâche vers le bas, il vole un peu. C'est géré. L'injurité est gérée et du coup, c'est amusant. Bon, mais là, s'il commence à m'embêter... Ah, voilà. Il doit être là. Aïe ! Vas-y, casse tout. Je ne te dirai rien. Ah, je te jure. Hop ! C'est d'ici le temple. On va y aller pour voir. Si c'est pour faire ça, franchement. Autant éviter. Ça sent le boss. Ok, il m'a explosé. En plus, je suis tombé en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre et je vais attendre qu'il arrive. Je ne sais pas si je peux le jouer en fait. Ce qu'il faudrait, c'est que je n'amène mon vaisseau en fait. Ce qu'il faudrait, c'est que je n'amène mon vaisseau en fait. C'est pas bien mon vaisseau, toi ? Ah oui, mon dieu, il va m'attraper le vaisseau. Ah non, je vais le mettre. Ah, tu es dans le mur, hein. Il y a de nerfs! Ilяют un interrupteur qui à l'arrest. Il y a un adversaire. Qu'est-ce qui fait ? Bon c'est fait, c'est dommage parce qu'en fait je l'avais bloqué, je vois si je ne peux pas le re-bloquer comme je l'ai fait, je vais tricher mais au moins je l'aurais battu, je pense pas avoir le niveau en fait. On va bien voir, là il s'est bloqué. Regarde, qu'est-ce qu'il en faut ? Non, 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 non ! Non, 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 non ! C'est parti ! Je regarde, je suis un ouf, je l'aurai à l'usure, bon. J'ai eu ! Je l'ai eu, 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 je suis content. Alors là, franchement, je ne m'y attendais absolument pas. Bon, je n'ai pas mon grappin. Je ne veux pas entendre le fait que j'ai triché, on s'en fiche. Ah bah non, mais non, mais non, c'est pas cool ! Super. Ah bah je suis content que je l'ai eu, mais ils m'ont eu aussi. Bon, c'est pas grave, je les serai dans les côtés. J'ai déjà tiré plein de gens sans le voir, et en fait, maintenant, ils m'attaquent. Allons-y ! On ne voit pas les nîmes. En plus c'est la gestion de gemme là, c'est vachement bien, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon, on a fini, je les ai toutes les noix que j'avais prises tout à l'heure, mais bon ça revient d'ailleurs, hop ! Vous savez lesquels j'ai une next gemme et ça c'est vachement bien, on peut créer des gros trucs avec ! Bon bah là mon vaisseau est en piteux intermètre ! Réparons ça ! C'est bon, c'est propre, un petit peu pour le dirigeable, pour le bain gonflable, et voilà ! Bon, on va se laisser ici, moi je continue la partie à part de ce point là, je vous dis franchement merci d'être passé et d'avoir regardé avec moi cette débâcle incroyable d'un mec incompétent qui ne s'est pas joué à ce genre de jeu, et qui n'a plus de munitions dans l'armement de son dirigeable. Et qui aussi est tellement pété qu'il tombe à grande vitesse. En tout cas, merci beaucoup d'être passé et bravo aux développeurs, c'est beaucoup plus intéressant que prévu, mine de rien je m'attendais beaucoup moins bien, on verra sur plusieurs autres heures si ça a toujours de l'intérêt. En tout cas, j'espère que vous avez découvert un jeu avec moi. Aïe ! Ah non la baleine ! Me tue pas, j'ai rien fait ! Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada